Je m'appelle Elina Dumont et j'ai plus d'un demi-siècle bien passé. Et pour moi la vie, elle a bien mal commencé. Quand je suis née, sur décision de justice, ma mère avait de graves problèmes psychiatriques et j'étais considéré comme une enfant en danger. J'ai été placé de famille d'accueil en famille d'accueil via la DAS. Ensuite, ma mère est décédée quand j'avais 10 ans et demi. Je suis devenu pupille de l'état. A 14 ans et demi, j'ai été exclu du système scolaire alors que j'étais en seconde et moi je rêvais de faire des études. Et à partir de là, j'ai été placé de foyer en foyer et à 18 ans, la rue m'attendait. Dans ma famille d'accueil en Normandie, j'étais abusé par plein de gens du village et le seul endroit intime que j'avais, c'était les toilettes. Et je disais toujours, un jour, je me vengerai. Quand j'étais à la rue, j'ai passé trois nuits à la rue de 18 ans à 18 ans et 3 jours et 4 jours, on va dire. Et franchement, j'ai eu peur parce que je ne savais pas ce que c'était que la rue et je voyais bien qu'il y avait des hommes qui étaient bizarres et qui étaient très dangereux. Et donc, j'ai, comment dire, mon cerveau, il s'est mis en route et j'ai dit, ah non, mais là, il faut que je trouve des solutions. Moi, il n'est pas question que je me fasse violer par un taré dans la rue ou que j'ai peur toutes les nuits dans les rues et tout. Et un jour, je rencontre une fille qui s'appelle Isa, qui habitait Paris, Argenteuil exactement, et qui me dit, mais viens en boîte de nuit. C'est gratuit pour les filles du lundi au jeudi. Donc du lundi au jeudi, j'allais dans les boîtes de nuit parce que pour les filles, c'est gratuit et c'est même encore gratuit en 2021. Et j'étais de peinard. Alors moi, personnellement, je n'y allais pas forcément pour danser. J'y allais surtout pour me reposer, être au chaud, boire un coup. Et là, j'ai rencontré des hommes qui me trouvaient très jolis, qui me filaient leurs cartes et qui me disaient, quand ma femme ne sera pas là, appelle-moi. Et quand j'étais dans le caca, j'appelais ces femmes, j'appelais ces hommes, excusez-moi. Et voilà, en fait, j'ai couché pour un toit. Alors il y en a qui disent que c'est de la prostitution. Mais pour moi, je ne me suis jamais prostitué. J'ai couché pour un toit. Alors, en fait, être une femme sans-abri, pfff, c'est terrible. On n'est rien du tout. On est un objet sexuel. Je dormais aussi dans les centres d'hébergement pourris, sales. J'ai attrapé des poux, des puces. Enfin bref, c'était l'horreur. La survie, c'est quoi ? C'est voler, rencontrer des gens qui sortent de prison, des gens gentils aussi, il ne faut pas dire l'inverse. Des gens méchants. Enfin, quand même beaucoup d'emmerdes. Ça, je dois le dire. Il y a quand même beaucoup d'emmerdes. Et d'ailleurs, moi, c'est pendant mes années sans-abri que je suis tombé dans le krach. À 19 ans, je me suis retrouvé sous tutelle de juge jusqu'à 21 ans. Et le juge m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, « Elina, on va t'aider à une seule condition. Que tu ailles voir un psychiatre trois fois par semaine. » Et j'ai été évidemment accompagné par un éducateur justice qui s'appelait l'ANRS à l'époque. Et j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Et c'est vrai que mon rapport à la loi avait beaucoup changé quand même. Voilà. Sauf qu'à 21 ans, le juge ne le savait pas. Maintenant, il pourra le savoir. Le juge peut citer son nom. Il s'appelle Hervé Hamon. Il doit être à la retraite aujourd'hui. Je ne le remercierai jamais assez avec moi. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, « Écoute, je suis en train de crever la dalle. » Et là, il m'a donné rendez-vous. C'est un grand journaliste d'un grand quotidien français. J'ai été standardiste. Mais sauf que moi, à l'époque, je prenais encore du krach. Donc, j'ai invité tous mes potes qui prenaient du krach pour leur prouver que j'avais trouvé du boulot. Puis en plus, au-delà de ça, c'était la Tour Eiffel pour moi de travailler dans ce grand quotidien. Et j'ai été virée très vite. Voilà. J'ai été très vite virée. Et il y a une dame, une journaliste. Je peux citer son nom parce que je suis... Elle s'appelle Marie-Ange Rodot. Elle était au service sport. Elle est venue me voir et elle m'a dit, « C'est toi qui vas te virer ? » J'ai dit, « Oui. Je ne sais pas ce que je vais devenir. » Et en fait, c'est là qu'elle m'a proposé de rencontrer Marie Despluchins. Contre une garde des enfants. Marie Despluchins, c'est une femme qui a changé ma vie. Je lui ai dit toute la vérité. Et je lui ai dit, « Écoute Marie, je t'aime trop. Tu m'as fait confiance. Je te promets, j'en prendrai plus. » Et là, Marie m'a encouragée à retourner voir le psychiatre. Pendant un an et demi, elle m'a accompagnée dans ma dépression. Et sans cette femme, si elle m'avait virée le jour où elle avait découvert que j'avais pris du krach, je serais peut-être encore dehors avec mes copains à me prendre du krach. C'est grâce à Marie Despluchins que j'ai fait une formation pour travailler dans le social. Mais moi, je voulais faire la révolution pour changer les choses. Et Marie me disait toujours, « Mais Elina, tu sais, tu n'es pas bête. Tu pourrais faire une formation. » En 1999, j'ai dit, « Je vais écrire mon spectacle. » « Je mettrai le temps qu'il faut. » « Mais je l'écrirai. » Et Marie Despluchins, entre-temps, avait fait un best-seller avec un livre qui s'appelle « Sans moi » qui raconte notre rencontre. Ça fait longtemps maintenant que je suis sorti de la rue. Et aujourd'hui, moi-même, je n'en reviens pas. Parce que quand j'ai été exclu du système scolaire, on m'a quand même dit que j'étais inapte à suivre des études. « Je serai folle comme ma mère. » « Aujourd'hui, j'ai écrit un spectacle. » « J'ai écrit un livre. » « Longtemps, j'ai habité dehors. » « J'ai écrit un rapport contre le sans-abris des femmes à la région Île-de-France missionnée par Madame Pécresse. » « Le prochain rapport, c'est pour trouver des solutions contre le krach. » Et des fois, je me dis « Mais c'est pas possible, Elina. Comment t'as fait ? » Et moi-même, je... Mais ça ne veut pas dire... Attention ! Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sorti. Je ne suis pas... Je ne suis quand même pas indemne de tout ça. En fait, quand j'ai eu mon premier logement à 44 ans, un studio de 19 mètres carrés, je suis à la Pôle emploi. Et moi, comme je suis nul avec le net, le numérique, je suis allé les voir pour faire une super formation. Et ils m'ont dit... J'allais sur mes 45 ans, et ils m'ont dit « Vu votre âge, et vu le nombre d'années qu'il vous reste à travailler pour avoir la retraite, on ne peut pas vous payer votre formation car elle va coûter trop cher. Elle ne sera pas rentable ou quoi ? » Et là, la colère m'a pris, et j'ai dit « Ben, je vais en faire un combat. » Moi, je suis vice-présidente d'un comité de la rue via entourage pour créer de l'entourage aux gens. Et dès que les gens retrouvent de l'entourage, là, ils se reconstruisent. Je me bats avec l'escloufoque pour que les enfants issus de l'ASE à 18 ans ne se retrouvent pas à la rue. Et comment, à 18 ans, on peut se retrouver à la rue ? Sans diplômes. Parce que la plupart sont sans diplômes. Pas tous, mais beaucoup. Et même quand ils ont des diplômes, des fois, même quand ils sont en pleine étude, on leur arrête leur prise en charge. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? battus maintenant, elles se révoltent. Mais on les retrouve dans les parkings de la Défense, avec leurs enfants. Et en fait, quand on compare mon histoire, et quand on compare aujourd'hui où on en est, et bien, c'est toujours le même problème. Tout le monde peut tomber à la rue. Mais pas n'importe qui. Tant que vous avez un entourage, un vrai entourage, vous ne vous retrouverez jamais à la rue. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis fier de moi.